Le micro européen sur France Info dans notre série c'était les Jeux Olympiques, aujourd'hui direction l'Espagne en compagnie de Juan José Durado, journaliste correspondant espagnol à Paris. Hola Juan José Durado. Hola a todos. Hola José Manuel. Juan José, les Jeux Olympiques de 1936 pour s'opposer aux Jeux d'Hitler, les Catalans, les Espagnols, le gouvernement catalan, la Generalitat, créent les Olympiades populaires. En fait, ils accueillent les Olympiades populaires qui devaient avoir lieu en juillet 1936 parce que quelques mois auparavant, c'était à Paris au mois d'avril, il y a eu une conférence internationale qui voulait lutter contre le fascisme et les Jeux Olympiques organisés à Berlin par Hitler. Et ils décident à Paris qu'ils vont organiser des Jeux qui vont s'appeler des Jeux populaires. Des Olympiades populaires. Et donc des Olympiades populaires. Et donc ils demandent qui veut les accueillir. Et puis Barcelone, le gouvernement catalan de l'époque, dit nous on accueille. Et donc trois mois avant le 19 juillet 1936, donc est prise cette décision d'accueillir ces Jeux du côté de Barcelone, ce qui a été complètement invraisemblable dans le sens où on a logé des athlètes. On devait loger les athlètes dans les maisons particuliers, dans des appartements, dans des auberges, dans des hôtels bien sûr. Mais parce qu'il n'y avait pas vraiment d'infrastructure pour accueillir plus de 2000 athlètes qui s'étaient inscrits à ces Jeux avec 22 pays représentés. D'ailleurs la France était l'un des pays qui avait inscrit le plus d'athlètes. Mais il y avait aussi quelque chose de différent dans ces Jeux Olympiques populaires. C'est le fait que souvent c'était donc logiquement des athlètes qui étaient engagés à gauche. Des athlètes et des femmes, énormément des femmes, parce qu'on voulait montrer le rôle des femmes dans le sport. Et puis il y avait des peuples qui n'avaient pas d'État. C'est-à-dire, vous aviez par exemple une équipe qui représentait les protectorats français du Maroc. Mais une autre équipe qui représentait le protectorat espagnol du Maroc. Mais il y avait même les régions qui étaient représentées. Il y avait la Catalogne, le Pays Basque, la Galice. Mais il y avait aussi l'Alsace qui était représentée dans ces Jeux Olympiques populaires. Donc c'était des peuples sans État, des États avec un peuple. C'était des régions. C'était aussi l'Allemagne et l'Italie avec des sportifs. Les anti-nazis, les anti-fascistes. Voilà, qui étaient dans l'exil et qui représentaient leur pays. Mais les représentaient du côté de Barcelone dans ces Jeux Olympiques populaires. Des Américains, des Canadiens. Ils étaient venus du monde entier. Sauf que voilà, les Jeux n'ont pas eu lieu. Eh oui, ils n'ont pas eu lieu parce que ça devait avoir lieu le 19 juillet. C'était la cérémonie d'ouverture. Quoi de queue, le 18, qu'est-ce qui se passe le 18 juillet ? C'est le coup d'État du général Franco. Et donc la guerre civile commence en Espagne. Et vous retrouvez des centaines, des milliers de sportifs étrangers piégés en Espagne, à Barcelone. Donc certains vont partir très rapidement. Mais d'autres vont rester en Espagne. Ils vont s'engager dans la guerre civile. Aujourd'hui, les historiens considèrent que c'était autour des deux hommes athlètes qui sont restés en Espagne pour participer à cette guerre civile contre le fascisme, contre le général Franco qui s'est élevé en armes, contre la République. Mais d'autres athlètes n'ont pas pu venir parce que dès le coup d'État, la France ferme sa frontière. Et donc énormément de Français n'ont pas pu venir à Barcelone étant la frontière fermée. Et on peut dire que ces athlètes qui sont restés pour se battre aux côtés des Républicains, quelque part, ils sont les racines de ce que vont devenir les brigades internationales. Tout à fait. Les brigades internationales, en fait, c'est des brigades qui étaient composées des soldats étrangers. Donc il y avait des Allemands, il y avait des Italiens antifascistes qui étaient venus, des Américains, des Canadiens, beaucoup de Français qui, quand la frontière a été ouverte, sont passés en Espagne pour s'engager avec l'armée espagnole. Et donc, effectivement, ces athlètes ont intégré pour la plupart ce qu'on appelait par la suite les brigades internationales qui étaient des étrangers qui luttaient pour défendre la République espagnole. Voilà, c'était les Olympiades populaires de 1936 à Barcelone. Parmi les brigadistes, il y en avait un seul tout jeune qui était arrivé à Barcelone sur le port. Il était japonais, mais ça, c'est une autre histoire. Muchas gracias, Juan José. Hasta pronto. A bientôt.